Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sam, tu m'as dit que ça s'est passé pendant la récréation Mais la salle était fermée à clé, non ? Ben oui, comme je suis la présidente du club d'art, c'est moi qui m'en charge Et je cache les clés sous le paillasson pendant la pause Mais on n'a jamais eu le moindre problème Bon, quelqu'un était au courant de la cachette ? Euh, personne ! Ou presque ! Les élèves du club, ils oublient toujours des affaires Alors, en fait, pas mal de gens sont au courant Donc ça doit être quelqu'un de ton club ? Hum, sûrement une vengeance C'est pour ça qu'il s'en est pris à tes crayons Sam, tu as une liste des membres de ton club ? Elle aurait eu des raisons de rativoisier tes crayons ? Alma ? Oh non, impossible, elle est trop gentille Jamais elle ne ferait ça Non, elle non Oh non, elle, les crayons, elle les aurait gardés Non, 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 non Bon, ben, dernière photo Renan ? Oh non, il dessine bien Mais il n'a jamais su se servir d'un taille-crayon De oui, t'en es où ? Nous, on n'a rien trouvé Au club de dessin, personne n'a de mobile contre ça Moi, pareil, rien du tout Les crayons et la trousse ont été ultra bien nettoyés Du travail de pro Ah, Sally, je t'ai cherché partout Tu vas pas y croire Faut que tu viennes voir ce qu'on a fait à nos maillots de basket Mais les ébus, ça doit être un gang de rétrécisseurs Ou un rétrécisseur en série Après les crayons, ils s'en prennent au maillot de l'équipe de basket Qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade ? Ou alors c'est la secte des petites tailles Je vais me faire tuer par l'équipe, c'est moi le responsable des maillots Jérémy était responsable des maillots Ils ont été raccourcis Comme les crayons de sa meilleure amie, Sam Ça peut pas être un hasard Quelqu'un s'en prend à vous deux Quelqu'un jaloux de votre amitié Attends, Svetlana du club d'échecs Jérémy l'a un peu laissé tomber après qu'on soit devenu super copains Ça pourrait être elle Le SBI, vous tombez bien, asseyez-vous là Allez, pose la reine sur l'échiquier Mais il manque... Toutes les cases noires Super pour jouer, hein ? On a trouvé mon échiquier comme ça ce matin Salut, do it, trouvez le coupable C'est la journée d'écrire une débile ou quoi ? Bon, Svetlana est une victime et donc évidemment pas notre coupable Point mort, brouillard total Quand on n'a pas la réponse, il faut poser la bonne question Papa, plein de mystères, plein de victimes différentes, aucune idée du coupable, tu ferais quoi ? Je commencerai par dresser le profil des victimes pour comprendre pourquoi mon malfaiteur s'intéresse à elles Tu veux dire comprendre ce qu'elles ont en commun ? C'est la meilleure méthode pour commencer à cerner le profil de ton criminel C'est top, merci papa, tu viens de oui ? Dis-moi jeune Bollywood, à propos de profil, tu n'étais pas censé faire celui de ta chère correspondante ? Oh, je m'occupe en urgence de mes mystères et après je me mets à 100% sur son portrait Encore un mystère, c'était Albert du club de maths La mémoire de sa calculette a été vidée, nettoyée Albert, c'est bien le président du club de maths ? Ben oui, et alors ? Sam est la présidente du club de dessin Svetlana, la présidente du club d'échecs Jérémy, le capitaine de l'équipe de basket Albert, le président du club de maths On tient le lien entre tous ces mystères Le coupable s'en prend au président des clubs Ok, vu les lieux des crimes, le coupable est certainement du collège Et puisque j'ai trouvé aucune empreinte sur les crayons ou la trousse de Sam, ça doit être quelqu'un de très méticuleux Il veut se venger des présidents de clubs mais on a toujours ni preuve ni indice pour le démasquer On va quand même pas attendre qu'il s'en prenne au président d'un autre club Mais si justement, on va lui tendre un piège pour le prendre la main dans le sac De oui, t'es génial Je vous ai tous réunis pour aider le SBI à stopper le criminel qui sévit au collège Vous dirigez tous un club D'autres présidents ont été victimes de ce maniaque Tôt ou tard, il s'en prendra aussi à vous Pour le prendre en flagrant délit, faudrait qu'on installe des petites caméras de ce genre dans chacun de vos clubs Qu'est-ce que vous en dites ? Les membres du club vidéo vont adorer être filmés Et ceux du club de théâtre vont jouer pour la première fois devant une caméra, comme la télé-réalité C'est une honte, vous ne vous rendez pas compte ? En tant que présidente du club des bonnes manières, je suis choquée Vous nous avez entassés dans un local repoussant et insalubre Alors vous allez nous épier ? Mais c'est une attente à notre vie privée ? Écoutez, je sais que ce n'est pas la solution idéale Mais c'est la seule que nous ayons pour l'instant Imaginez qu'on vienne effacer vos sauvegardes de jeux vidéo Qu'on vole vos costumes de théâtre ou qu'on déchire vos livres Dewey et moi, nous resterons seuls dans ce local de surveillance Personne d'autre ne verra ce que les caméras vont filmer Bon, si c'est vraiment la seule solution, mais seulement pour cette fois, hein Ça me dépasse ! Comment vous allez faire pour supporter un endroit aussi crasseux ? Oh, j'en peux plus ! Je suis en train de mourir d'ennui et j'ai faim De toute façon, j'ai installé un relais. On peut regarder les vidéos depuis le SBI Ok, on rentre. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, patate ? Bah, j'invente et je réfléchis après Alors, ma petite mangouste, ton exposé sera nata correspondante Je sais, tu la trouves ennuyeuse, mais fais-lui partager tes passions Peut-être qu'elle te surprendra Tu lui as raconté tes enquêtes ? Elle comprendra rien Qu'est-ce que tu en sais ? Regarde, ta mère et moi, une danseuse indienne et un détective privé On n'avait rien à faire ensemble Et pourtant, elle m'a appris plein de choses Ton père a raison, Sally C'est en s'ouvrant aux autres qu'on leur trouve de l'intérêt Sally, viens tout de suite, on a un problème Je suis rentrée ici, j'ai testé le relais, il marchait très bien Je suis parti déjeuner et quand je suis revenu, pouf, tout a planté Quelqu'un est en train de trafiquer ? L'ordinateur du local de surveillance Là, une fille ! Je m'en charge ! Toi, tu t'occupes de la vidéo ! Hé, SBI, stop ! Surtout, pas de question C'est comme un de ton côté ? L'ordinateur marche plus On dirait qu'on l'a récuré à l'eau et au savon Doui, rassure-moi T'as pas pu faire le ménage en 30 secondes Au moins maintenant, on sait comment le coupable a fait pour masquer ses empreintes On a donc affaire à une fille méticuleuse qui ne laisse aucune empreinte grâce à ses gants en latex Mais pourquoi est-ce qu'elle a perdu du temps à nettoyer notre local de surveillance ? Nettoyer ? J'ai déjà entendu ça quelque part C'était Albert, la mémoire de sa calculette a été vidée Nettoyer ! Mais bien sûr ! La mémoire de la calculette a été nettoyée Les crayons de Sam ont été taillés et sa trousse a été lavée Les maillots de Jérémy ont rétréci car on les a trop lavés Et les cases noires de l'échiquier ont tout simplement été grattées à l'éponge Notre coupable est une maniaque du nettoyage Ouais, mais la seule preuve qu'on ait, c'est ce gant en latex Il n'y a même pas la marque, juste un petit logo là Pour l'identifier, il nous faut une super professionnelle du ménage Ma corresse ! Anna dit qu'il s'agit de gants du latex que très rares de la marque Japon qui lave tout Oh super ! Elle est juste meilleure en ménage qu'en français Demande-lui si elle sait où on peut en acheter à Cosmopolis Elle me dit qu'il n'y a qu'une boutique qui les vend ici Trésor Propreté Allô, Trésor Propreté ? Bonjour madame, société qui lave tout, service consommateur Nous faisons une enquête sur notre clientèle de moins de 18 ans Avez-vous une liste des derniers acheteurs de nos gants qui lavent tout ? Elle consulte la liste des commandes Merci madame, devine qui vient d'en acheter la semaine dernière Christelle, la présidente du club des bonnes manières Les patins ! On n'avait pas mis les patins sur vos chaussures dégoûtantes Tiens, on a trouvé ça, on n'est pas sûr que ça t'appartienne Mon goût qui lave tout ! Ok, c'est mieux qu'un aveu Christelle, c'est toi la coupable Oui, c'est moi ! J'en peux plus de toute cette saleté ! Tous les mois, les présidents des clubs se réunissent Et c'est inhumain ! Sam et ses immondes et pluchures de crayons partout ! Albert, la mémoire de sa calculette est toujours pleine Alors il termine toujours ses équations à la craie ! Sur les tables ! Faites Lana et ses horribles jeux d'échecs à la poussière répignante Et Jérémie, le pire de tous Un monstre qui exhibe ses taches de sueur comme des médailles Et le local vidéo pas nettoyé t'a stressé à mort Vous allez le dire aux autres ? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Le proviseur l'oblige à nettoyer toutes les vides du collège C'est rude comme punition T'inquiète, pour elle c'est un vrai régal Salut, à ton tour ! Viens nous parler de ta correspondante Dès le début, j'ai su qu'Anna était une fille géniale Elle connaît plein de choses et c'est une super pro du ménage Elle m'a appris que c'est très très important de nettoyer son lavabo deux fois de suite Sinon les très très méchantes bactéries résistent Pareil pour le carrelage, deux fois de suite Et les vitres, nettoyage trois fois par semaine Pour la baignoire, d'abord à la brosse à dents Salut, détectives sans peur Voli, où c'est son nom ? Nananananana Nananananana Salut, soit toujours vente Voli, où c'est son nom ? Nananananana Nananananana Sous-titrage ST' 501